Ok, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est ultra important et pas seulement dans le domaine du business, mais je crois que c'est dans le domaine tout à fait personnel de toutes choses qu'on veut faire dans la vie. Et donc, je vais parler des obstacles au début du processus. Et la question, est-ce que l'obstacle c'est moi ou est-ce que ce sont les autres ? Et là, je pense qu'il y a des deux. Et donc, comment on vit ça ? Ça vient en principe, comme on est au début du processus, c'est un manque d'estime de soi ou une insécurité personnelle qui est aussi normale. Donc, au début, vous n'avez pas encore fait vos preuves, donc vous ne savez pas ce que vous voulez faire si ça intéresse quelqu'un. Et donc, quels sont les obstacles que j'ai rencontrés et que je suis sûre que tu vas rencontrer si tu es au début de ton processus ou quelque part, peut-être un peu lancé. Mais je pense que ce sont peut-être des étapes qu'on rencontre à chaque étage où on va aller sortir de sa zone, la fameuse zone de confort. Et la première chose, les premières difficultés qu'on peut avoir, c'est le temps, c'est l'organisation de ton temps. Donc, souvent, tu vas travailler encore peut-être à plein temps et tu vas devoir prendre une décision. Est-ce que je veux aller plein, enfin, me consacrer vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que je veux et qu'est-ce que je suis prête à faire ? Donc, est-ce que tu peux t'organiser dans ta vie pour faire de l'espace, faire du temps ? Donc, soit tu peux travailler moins, alors moins d'argent, c'est aussi une réflexion à voir, commencer à consommer des épargnes et si on n'a pas, ou vivre avec moins d'argent. Ou bien alors, voir où est-ce qu'on peut le trouver, ce temps, sur le temps social qu'on a avec les autres, la famille. Il faut du temps, bien sûr, il faut s'organiser. Et alors, une chose, c'est aussi, au début, on a, en tout cas, moi, j'ai eu ça, cette impression que je vais apprendre beaucoup, beaucoup. Et donc, la procrastination, aller voir chaque cours qu'on peut trouver et essayer d'apprendre et apprendre. Et ça, c'est une sorte de boulimie pour apprendre qui n'est pas nécessaire et que je dirais que vraiment, essayer de… L'idéal, c'est de trouver une personne qui peut te guider et alors travailler avec cette personne-là et écarter tous les autres. Faire confiance, d'abord faire un petit processus de voir, est-ce que je peux faire confiance à cette personne ? Trouve-toi une coach, idéalement, et faire confiance à cette personne, voir comment elle peut t'aider. Et ça, c'est important parce qu'elle va t'aider à te focaliser, elle va te fixer des buts. C'est pas comme un psy, un coach va vraiment te faire avancer quand c'est coaché ou ce coach est bien. Il va te faire avancer, il va te donner confiance en toi après chaque pas que tu prends. Il va te mettre des buts, etc. Donc, ça, je trouve que ça, c'est vraiment important. Seule, je n'y serais jamais arrivée. Et donc, le temps, s'organiser et trouver du temps, trouver des logiciels qui t'aident à organiser tes tâches, etc. Donc, c'est de toute façon une préparation dont tu auras besoin parce qu'une fois que tu vas être entrepreneuse ou comment on appelle ça, alors tu vas devoir t'organiser, c'est clair et net. Donc, autant l'apprendre direct si tu ne l'as pas déjà appris dans la vie de tous les jours en tant que maman. Par exemple, on va tout gérer, on l'apprend au travail aussi. Donc, peut-être c'est déjà quelque chose que tu sais parfaitement faire. Et ici, il faudrait être encore plus efficace que d'habitude. Oui, donc comme j'ai dit, croire en soi, c'est au début quand tu n'as pas fait tes preuves. Ce n'est pas évident, mais dis-toi qu'en fait, c'est le dos de tout le monde. Et quand tu vas faire tes preuves, tu vas devoir en plus en plus de confiance en toi. Tu vas pouvoir aussi, moi je dis toujours, je vais essayer de faire les erreurs que je fais le plus vite possible parce que je vais faire des erreurs et je ne vais pas être prête. Comme par exemple, vous voyez ici, la qualité de la vidéo, elle n'est pas comme elle devrait être pour une vidéo professionnelle, mais ce n'est justement pas une vidéo professionnelle. Ça viendra le jour où je vais m'acheter l'équipement qu'il faut pour pouvoir faire des podcasts ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça viendra. Mais pour le moment, je préfère te parler et t'aider ici avec une bonne expérience plutôt que d'avoir une technique parfaite. Alors là, il faudra encore attendre un an. Et ça, c'est mon conseil. N'attends pas que tu sois parfaite. Cette maladie d'être parfaite, ce vouloir d'être parfaite, bien sûr, c'est bien de vouloir faire de son mieux, mais vouloir être parfaite, c'est de toute façon ridicule, ça n'arrivera jamais. Et ça vient d'une insécurité à l'intérieur, je pense. Ça vient d'une peur de ne pas être jugée, me semble-t-il. Faire de son mieux, ça, c'est autre chose. Mais faire de son mieux, aller là où on est. Tu vois ici, je suis avec une petite lampe, je n'ai pas mon ordinateur d'habitude, etc. Donc, ce n'est pas parfait, on peut critiquer ça comme on veut. Mais voilà, ce n'est pas grave. Je pense que les gens qui tu vas aider, ils vont avoir de l'indulgence. L'impatience, l'impatience, c'est un très, très, très grand sujet. L'impatience, on veut toujours aller plus vite, on veut être plus loin et puis après, on se juge. Donc, l'impatience, c'est chaque chose à son temps, faire un peu confiance et voilà, être consciente qu'on est impatient. Je crois que je n'ai encore vu personne qui ne l'est pas. Moi, je l'étais très, très fort, suivre son intuition. Au début, si tu n'es pas entraîné, l'intuition, c'est quelque chose que tu t'entraînes à l'avoir. Donc, si tu n'as pas été entraîné, apprends des techniques pour faire confiance à l'intuition. Donc, moi, je donne le cours sur la magie d'être une femme et on travaille à l'ouverture à cette magie qui est là tout le temps. Et donc, ça, c'est quelque chose que, par exemple, je peux te recommander, un cours qui est de cette manière-là, qui travaille avec ton intuition. Donc, si tu veux le faire dans la vie de tous les jours, ton intuition, c'est simplement t'arrêter d'écouter, cherche dans YouTube, cherche dans les livres des techniques pour pouvoir t'arrêter, te centrer et voir qu'est-ce que ton intuition te dit. Demande à l'univers des réponses et essaye d'avoir trois réponses. et avance comme ça. L'intuition, c'est méga important. Mais alors là, c'est une des choses les plus, le fondement, je dirais, sur ton chemin. Parce que les autres ne sont pas dans ta peau, les autres ne sont pas dans ton cœur ni dans ta tête et ils peuvent avoir un tas d'idées. Donc là, on y arrive au sujet des autres. Les autres ne vont pas forcément et plutôt pas te soutenir. Tu vas avoir des gens qui vont te pousser, mais tu vas avoir des gens qui vont avoir peur du changement et qui ne veulent pas, ils s'inquiètent pour toi. Oui, tu ne vas jamais réussir. Regarde ce que tu vas gagner. Ne quitte pas ta sécurité. Qu'est-ce que tu as fait comme école ? Tu n'as aucun diplôme. Arrête. Tu vas entendre tout. Tu vas entendre tout dès que tu vas vouloir avoir un conseil. Et ça peut venir des gens qui te sont très, très proches, qui veulent ton bien. Ils s'inquiètent pour toi. Donc, tu vas devoir surmonter ça. Tu vas à chaque fois être un peu mis à l'épreuve de ce que tu veux vraiment. Est-ce que c'est ta mission de vie ou est-ce que cette idée-là, tu te tiens à cœur ? Est-ce que tu veux vraiment aider les autres avec ton don, avec la capacité de ce que tu fais ? Est-ce que tu le veux vraiment ou est-ce que tu préfères t'endormir, en fait, t'endormir ? Donc, tu vas avoir des épreuves. Et chaque fois, ça va être un peu dur. Mais c'est une épreuve. Vois-le comme ça. Toutes les choses que les gens... Ça t'atteint. OK, ça t'atteint. Mais tu te bats et tu vas apprendre à devenir de plus en plus forte. Et ça fait partie des choses. Donc, oui. Les diplômes, si tu n'as pas 36 000 diplômes, ce n'est pas grave. Moi, ma mission de vie a commencé avec une vision. Oui. Plus, plus... Je ne sais pas, moi, je pensais que je devais avoir un diplôme universitaire. Après, j'ai pensé que je devais avoir suivi un cours de ceci et de cela. J'ai fait plein de formations. C'est pas ça. Mais ça ne m'a pas empêché de déjà commencer. Ça ne m'a pas empêché de quand même déjà faire... Je vais donner l'exemple de mes cours de danse orientale. J'avais fait trois ans. Et après un an, déjà, ma prof qui est quitté la Belgique me disait « Goudron, reprends mes cours. » Et je ne me suis pas sentie à la hauteur. Mais en danse orientale, tu n'as pas de cursus. Donc, ce que j'ai fait à un moment donné... Donc, ma prof n'était plus là. Il n'y avait plus de cours. Et moi, j'étais migratrice. Je me disais « Mais qu'est-ce que je fais ? » Et puis, à l'heure, les gens savaient. Et j'ai commencé comme ça. Écoute, je vais t'apprendre deux, trois trucs. J'ai commencé comme ça. Je t'ai appris deux, trois trucs. Et c'est ça. Tu ne vas pas te chercher si tu es au début. Tu vas te chercher des gens qui sont encore moins débutants. Ils ne sont nulle part. Ils n'en ont même pas au début. OK ? Et à ces gens-là, tu peux leur apprendre trois pas. Et c'est comme ça que tu commences. Et c'est avec les élèves que tu vas monter. Toujours. Parce qu'ils vont te poser des questions. Tu vas expliquer. C'est en expliquant qu'on apprend le mieux. C'est en faisant qu'on apprend le mieux. Donc, c'est ça le truc. Tu auras toujours, si tu as un don, si tu as appris quelque chose, tu auras toujours une longueur d'avance. Et c'est ça qui suffit. Donc, ne mets pas tes exigences tout en haut. Pourquoi ? Personne n'a commencé en haut. Tout le monde a commencé en bas. Oui ? Donc, ça, les diplômes. Oublie. Fais tes diplômes. Mais ne te laisse pas cette idée-là t'empêcher de commencer. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et oui, la procrastination, je l'ai déjà dit, le fait de se disperser partout, de regarder partout. Au lieu de s'y mettre, au lieu de te dire aujourd'hui, et je vais dans une autre vidéo, je vais te dire comment tu peux avoir des clients, je ne vais pas dire demain, mais très, très vite, la semaine prochaine. Oui, comment tu vas pouvoir travailler avec tes gens tout de suite. et la peur de ne pas bien faire, etc., ou la peur de ne pas tout savoir fait en sorte qu'on se dit, personne, je vais encore apprendre ça, je vais encore regarder ça, ou je vais discuter. C'est la dispersion, c'est la procrastination. Apprends à te focaliser, à te fixer des buts avec des limites, des dates, etc. Et je te dis, la meilleure chose, la meilleure aide, c'est de trouver une coach, parce qu'elle ne va pas laisser passer ça, ou de trouver un binôme. Je vais faire une autre vidéo sur ce que c'est un binôme, pas aujourd'hui. La structure, je l'ai déjà dit, s'organiser, la famille, oui, le burn-out, oui, attention à ça. Donc, au début, tu peux donc avoir toutes ces choses-là qui viennent, et qui ne sont pas faciles, qu'il faut apprendre à gérer, mais c'est normal. Toute chose qu'on apprend dans la vie, elle est difficile au début. Et donc, accepte que c'est comme ça, et fais attention à toi. Fais attention à ta santé, fais attention à ton sommeil, fais attention à comment on te nourrit. Fais attention de ne pas négliger ta famille, ni tes amis. Donc, garde toujours un espace pour ça aussi. Fais-toi un espace dans ta vie, de X heures, et tu as un calendrier, ça vient avec l'organisation. Et puis, pour le reste, au début, ça, ce sont les difficultés. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que, est-ce que tu as déjà vécu des choses comme ça ? Est-ce que tu as vécu d'autres choses ? Ce serait super chouette de mettre ça ici dans le commentaire, parce qu'on s'entraide comme ça. Peut-être que j'ai des choses que j'ai oubliées, ou des choses que je n'ai pas vécues. Ah oui, oui, encore je vois une ici. Surmonter les croyances limitantes. Une croyance limitante, ça va être, oui, mais moi, qui suis-je ? Oui, mais moi, je ne sais pas faire ça. Oui, mais moi, je ne sais pas m'organiser. Oh ben, moi, je ne sais pas. Tu peux avoir un tas de croyances. Moi, je ne parle pas assez bien français, par exemple. Je fais toujours des fautes de frappes dans mon texte. Ah, je suis ceci ou cela. Ma tête ne passe pas par vidéo. Tu peux avoir de ces excuses. Ce sont des croyances limitantes que tu te dis, qu'on t'a dit, et qui vont faire en sorte que tu vas avoir un frein insumortable, un mur. Et donc, quand tu te dis des choses, c'est un exercice que tu peux faire. Tu te fais deux colonnes. Une colonne où tu écris, c'est quand tu as ce genre de pensée dans ta tête. Et tu les écris dans la colonne. Et dans l'autre colonne, tu écris. Si, par exemple, je devais dire, oui, je ne parle pas assez. J'ai un accent quand je parle français, pour moi. Si c'était une croyance limitante. Je pourrais me dire ici, oui, mais cet accent, ça fait peut-être mon charme, puisque je ne suis quand même pas française ni francophone au départ. Oui, donc, chaque fois où tu pourras te dire, je suis trop vieille. Alors, tu pourras dire, oui, mais là, ça me donne justement plein d'expériences, etc. Donc, tu fais deux colonnes. Et chaque chose négative que ta tête raconte, tu le transformes en quelque chose de positif. Et quand cette pensée vient, tu te lis cette autre chose et tu te la répètes trois fois. Alors, pour être conscient de cette pensée négative qui te traverse toute la journée, mets-toi dans ta montre, tous les deux heures, une alarme. Et tous les deux heures, boum, tu as l'alarme et tu regardes. Qu'est-ce que c'est en train de se raconter là-haut ? Et tu notes, parce que c'est peut-être négatif. Et alors, tu le transmutes tous les soirs. Comme ça, tu te fais les mots et tu te fais une liste pour que ce soit positif. Et comme ça, tu changes ta manière de penser. Tu re-éduques cette bête à l'intérieur qui te descend. Nous avons tous ça. Il ne faut pas croire que tu es la seule ou le seul à avoir ça. C'est très, très commun à tout le monde. Et tout le monde vit la même chose au début. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu trouvais ça intéressant. Et je me réjouirais beaucoup d'avoir un échange, en fait. J'ai pensé, si on est assez nombreux, on fera bien un groupe. Et dans le groupe, on pourrait s'échanger toutes ces expériences qu'on a vécues et les choses qu'on a trouvées pour surmonter ces obstacles. Ok, merci beaucoup de m'avoir écoutée pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501